Merci. La parole est à M. Antoine Herth. Merci M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre et concerne le projet de réforme ferroviaire. Depuis une semaine, la France est le théâtre d'une double prise d'otage. Prise d'otage des usagers du train, travailleurs, étudiants, retraités, qui souvent n'ont que ce moyen de déplacement. Ils n'en peuvent plus d'attendre des heures sur des quais bondés et de subir impuissant la loi d'une minorité de jusqu'au boutiste. L'autre prise d'otage, c'est celle du gouvernement, qui n'a cessé de donner des gages à la CGT, pour la remercier sans doute de son soutien au candidat Hollande. A présent, vous êtes pris au piège, un piège que vous avez vous-même construit à force de compromis et de petits arrangements. Monsieur le Premier ministre, il est temps que cette grève cesse. Il est temps surtout de dire la vérité. Généraliser le statut du cheminot comme vous le faites, c'est organiser la casse sociale. Rien qu'en 2014, ce sont 1500 emplois que la SNCF va supprimer. Il est temps de sortir de ce cadre social trop rigide. Conforter le monopole de la SNCF, comme le veut votre texte, c'est la mort programmée du rail français. L'avenir de la SNCF est dans l'ouverture à l'Europe, et non dans le repli national. Votre loi est muette sur le rôle des régions. Ce sont elles pourtant qui portent à bout de bras les trains du quotidien. Alors, au lieu de bricoler à la hâte une réforme territoriale, qui va mettre la pagaille dans les campagnes, donner aux régions la liberté tarifaire, et les moyens de mieux servir nos concitoyens. Monsieur le Premier ministre, je n'ai qu'un souhait, retirez votre projet de loi, et prenez le temps d'écrire une réforme efficace, et qui serve réellement l'intérêt de la France. La parole est à monsieur Frédéric Cuvillier, secrétaire d'Etat chargé des transports de la mer et de la pêche. Allez, allez. Merci monsieur le Président, mesdames, messieurs les parlementaires, monsieur le parlementaire, monsieur Herre. Je pense que le débat qui va s'ouvrir devant les représentants de la nation est un débat utile. D'abord parce qu'il vous évitera de développer des contre-vérités. D'abord parce qu'il vous mettra face à vos responsabilités. D'abord parce qu'il vous amènera peut-être à prendre conscience que lorsqu'il s'agit du sauvetage du secteur ferroviaire, qui est le patrimoine national, alors nous avons besoin de tous, et nous avons besoin peut-être de votre part d'un peu d'humilité. Vous le savez, le secteur ferroviaire est aujourd'hui lesté de plus de 40 milliards de dettes. Et pourquoi ? Parce qu'à crédit, un certain nombre de décisions politiques ont été prises, laissant le financement à l'avenir sur le secteur ferroviaire, alors même que l'Etat n'a pas pu financièrement assumer les choix politiques qui ont été faits par d'autres majorités. Lorsque le secteur ferroviaire ne pouvait supporter que l'engagement d'une seule ligne LGV tous les six ans, vous en avez commandé concomitamment plus de quatre lignes. Ce qui fait que le transport du quotidien a été négligé et que nous avons automatiquement une dette qui s'accroît de plus de 1,5 milliard à 3 milliards. Et que nous sommes aujourd'hui, alors que vous avez passé les commandes, nous, à devoir payer les additions ferroviaires. Voilà la situation quant au rôle des régions. Si vous regardiez d'un peu plus près ce texte, les régions seront présentes et représentées au sein du Conseil de surveillance. Elles seront présentes et représentées au sein du Conseil d'administration de SNCF Mobilité. Quant à la discussion, M. Hertz, permettez-moi de vous dire qu'elle nécessite le sens des responsabilités. Ce n'est pas par l'amalgame, ce n'est pas par la contre-information, ce n'est pas par les contre-vérités, que nous remettrons de dialogue social, que nous remettrons de la confiance, parce que c'est une question de confiance. Et je souhaite pouvoir compter sur l'ensemble de la représentation nationale face à cette date qui est une date importante pour le ferroviaire.